Bonsoir et bienvenue dans l'Halmanach des Fées Célestes, je suis ravi de vous retrouver pour la présentation du bulletin astronomique pour la période du 19 au 27 mai 2023, la première phase de la troisième lune de printemps nord et automne sud. Bonsoir Christophe, bonsoir Hervé, ravi de vous retrouver. Bonsoir tout le monde. Alors, vous êtes prêts ? On y va ! Alors cette semaine, donc première phase de la troisième lune de printemps, donc de la nouvelle lune qui a lieu le 19, alors je partage tout de suite l'écran, partagez l'écran, on va d'abord résumer les événements. Le résumé des événements, donc la nouvelle lune le vendredi 19 à 17h53 et jusqu'au premier quartier le samedi 27 mai à 17h22. Donc avec un premier croissant de lune qui est visible le 20 au soir. Le tout premier croissant de cette lunaison est pour le Japon. Et puis, on va voir au fur et à mesure de la semaine, donc le croissant est visible le soir de plus en plus longtemps et de plus en plus gros. La lune est dans ses plus grandes hauteurs, elle va atteindre sa déclinaison maximale le 22, donc elle est hors limite zodiacale, donc elle est bien haute. Et sa latitude maximale le 24, alors après, elle redescend évidemment. Donc surtout qu'on va la voir, donc, conjointe à Vénus le 23 au soir et conjointe à Mars le 24 au soir. Et Vénus à côté de l'étoile Pollux, donc on va regarder ça, ce sera joli. Et puis cette semaine, le soleil entre dans le signe des Gémeaux. Dimanche 21 mai à 9h09 à Notre-Montre, donc jusqu'au 21 juin, 16h57, ce sera le solstice d'été, donc pour nous. Donc il entrera dans le signe du cancer. Et donc maintenant, il est dans le signe des Gémeaux à partir du 21 mai. Et donc en réciproque, en héliocentrique, la Terre est dans le signe du Sagittaire. avec quelques heures de décalage dues au type de coordonnées auxquelles je me réfère, qui sont les coordonnées apparentes de la date. Donc ça tient compte de tous les phénomènes. C'est pas... Ça tient compte des phénomènes qui font varier l'espace et le temps. Le temps aussi, donc. Bref, alors voilà, pour la Lune, elle sera donc à... On va résumer toutes les aventures de la Lune après celles des planètes. Donc, le 19, d'abord à 1h27, elle est conjointe à Uranus, invisible bien sûr, puisque c'est la nouvelle Lune ce même jour, vendredi 19 à 17h53. À 20h, c'est dans le dernier 28e degré du 29e taureau. Donc la deuxième nouvelle... Non, c'était celle du Bélier. Il y avait eu deux nouvelles Lunes en Bélier. C'est donc, ensuite, elle entre dans le cygne des Gémeaux, le vendredi 19 à 20h47, et elle est conjointe aux Pléiades. C'est invisible. Les Pléiades sont dans le champ du coronographe Lascaux C3, donc, puisque le Soleil est pratiquement devant. Vendredi 20, la Lune qui monte en déchimaison, sort des limites zodiacales. Donc, elle dépasse 23 degrés 26 minutes nord. Elle monte, elle monte. On voit le premier croissant de Lune, donc, le 20 au soir. Je ne dis pas de bêtises. L'ouest-nord... L'ouest-nord-ouest. C'est ça. À l'ouest-nord-ouest, le premier croissant, samedi 20, qui est conjoint à personne. Lundi 22, donc, la Lune atteint sa déclinaison maximale à 16h07. Elle est dans le cygne du cancer. Elle est conjointe à Vénus, mardi 23 à 14h44. Et le lendemain, à Pollux, à 3h39. Ce qui fait que le soir du 23, on voit le croissant de Lune, Vénus et Pollux. Le mercredi 24 à 16h54, elle entre dans le cygne du Lion et elle est conjointe à Mars à 21h20, donc, mercredi 24. Donc, ce jour-là, on voit le croissant de Lune, Mars, non loin de Pollux, car Mars était aligné avec Castor et Pollux cette semaine, là, le 16, qui vient de passer. Alors, ensuite, elle atteint, donc, sa latitude maximale, le 24 à 23h49. Ensuite, donc, elle redescend en latitude. L'attitude maximale, c'est ce qu'on appelle les ailes du dragon. Et donc, c'est au carré des nœuds. Et donc, c'est dans le quatrième degré du cygne du Lion pour les ailes et du Verseau pour le ventre du dragon, puisque c'est les nœuds ascendants, c'est Scorpion, Taureau. Elle rentre dans les limites zodiacales, donc, jeudi 25 à 7h26. Elle est conjointe à l'amas de la crèche à 7h59. Donc, ça, on peut le voir avec des jumelles. Bon, la Lune éclaire beaucoup. On ne voit pas beaucoup l'amas, mais on repère bien. Elle est à l'aposée, donc, au plus loin de la Terre, vendredi 26 à 3h40. Elle entre dans le cygne de la Vierge, samedi 27 à 5h05. Et donc, dans la foulée, elle est conjointe à l'étoile Régulus à 5h22. Donc, ça, dans la veille, à la nuit du 26 au 27, on voit le soir Régulus et la Lune à côté. Et puis, la nuit où la Lune est vraiment en premier quartier, c'est la nuit du 27 au 28, puisque le premier quartier a lieu à 17h22. Régulus est déjà à droite de la Lune. Alors, à part ça, que se passe-t-il ? Il y a des petites planètes à l'opposition. La Lune est conjointe Junon et Apalas. Voilà pour les petits potins. On recommence à pouvoir voir Jupiter. Donc, je recommence à répertorier les phénomènes observables. Et qu'il se passe alors ? Alors, on commence à voir Jupiter. Ben oui, en fin de nuit, Jupiter devient visible. Donc, en cette période, la constellation de la couronne boréale est au méridien à la minuit. J'ai dit que le premier croissant de lune, le tout premier, le croissant primeur, est pour le Japon, cette fois-ci. Et puis, tout près du Soleil, visible dans le champ du coronographe Lascaux, c'est trois. Nous avons Uranus qui en sort le 19 mai. Les Pléiades qui sont du 14 au 29 mai. Et l'étoile Aldébaran du taureau, donc, et les Yades, l'amas qui forment le V du taureau. Il y a un amas ouvert également, à partir du 25 mai jusqu'au 7 juin. Et c'est le coucher cosmique de Sirius le 24 mai. Le coucher cosmique, ça veut dire qu'elle se couche en même temps que le Soleil. Donc, Sirius n'est aussi pas du tout visible. Et à partir de là, on va guetter son lever héliac. Donc, je vous tiendrai au courant. Allons sur Stellarium et voyons où on en est. Alors là, c'est le 19 à 18h11. Donc, le Soleil, je le mets au centre et on va aller attendre qu'il se couche. Il se couche. C'est quoi ce point noir ? 21h16, la Lune à côté, mon ami. Ah, je pensais un peu. Et oui, parce que là, c'est le 19, c'est pratiquement l'heure du quartier. 19h11, on a dit qu'il était à quelle heure ? Ce quartier, ce premier, cette Nouvelle Lune, pardon. C'est l'heure de la Nouvelle Lune à 17h53. 18h53. Voilà, alors si tu veux. En TU, moi je suis en TU. Oui, c'est ça. TU, donc c'est deux heures avant, même pas. Oui, oui. 18h13. Voilà, 17h53. Bon, c'est la Nouvelle Lune, attendons, voyons comment elle est écliptique. Ils sont, bah bah oui, voilà, mais la Lune est au-dessus. Ils sont bien perpendiculaires à l'écliptique. Et du coup, mais la Lune n'est pas... Ah oui ! Ils ne se collent pas parce que la Lune est au-dessus, elle est en latitude nord, justement. Oui. Voilà, ce petit monde va se coucher, donc pas de Lune ce soir-là dans le ciel, puisque le Soleil, la Lune est devant le Soleil. Donc, voilà, il se couche de plus en plus vers le nord-ouest chaque soir, le Soleil. Donc là, il se couche à 21h16 et le 27, il se couche à 21h27. Bon, chez moi, ça avance vachement vite. Donc, dès que le Soleil est couché, très vite, on aperçoit Vénus du côté de l'ouest, qui brille très fort, l'astre le plus brillant après le Soleil et la Lune. Et un peu plus tard, qui fait un peu plus nuit, on voit bien Mars. Et on va prendre un petit peu plus de temps. Donc ici, c'est l'étoile Capella du cocher, qui est brillante, donc on voit vite. Et ici, c'est l'étoile Procyon du petit chien. Ça fiche un peu les constellations. Donc, Vénus est devant les Gémeaux et Mars aussi. Elle arrive devant le Cancer et elle sera bientôt Mars conjointe à la mâle de la crèche. Prenons une heure de plus. Voilà, donc Vénus se couche vers 0h50. Minuit passée, elle passe 3h40 dans le ciel. Bon, le Soleil la rattrape. Elle n'est pas encore à son élongation maximale, qui va devenir le 4 juin. Mais du coup, le Soleil qui se couche chaque jour un peu plus tard, elle n'arrive pas à compenser Vénus, qui normalement s'écarte quand même du Soleil. Donc pour nous, ça fait moins de... Elle est visible un petit peu moins longtemps cette semaine que la semaine dernière, alors qu'elle n'est pas encore à son élongation maximale. Mais elle est archi visible, archi brillante. Et elle avance donc devant la constellation des Gémeaux. Ici, Castor et ici, Pollux. Castor, c'est moins brillante. À droite, et Pollux, un peu plus brillante. Et le 16 mai, Mars était parfaitement aligné avec Castor et Pollux. Là, nous sommes le 19, donc elle avance un petit peu aussi. Et d'ailleurs, on va se centrer sur Mars. On va voir, elle s'approche de l'amas de la crèche, ici. D'ailleurs, la Lune est conjointe. Alors, on va le faire après, de jour en jour. Voilà. La Lune est conjointe à l'amas de la crèche, également le 24. On va mettre la Lune dans sa phase. Et on va considérer aussi le croissant de Lune qui grossit, qui est visible en première moitié de nuit et qui grossit de soir en soir. Donc là, c'est le 24 à pratiquement 23 heures. Il faut peut-être que j'arrête de faire défiler l'heure. Donc le 24, on aura le Mars, le point rouge de Mars, sous ce beau croissant de Lune. Et sur la gauche, nous aurons l'amas de la crèche, qui sera décelable aux jumelles. Voilà, un joli spectacle en perspective. Et je reviens sur la conjonction avec Vénus, la nuit précédente. Donc, là, c'est la nuit du 24 au 25, pour Mars. Et la nuit du 23 au 24, la Lune est conjointe à Vénus. Alors là aussi, c'est très joli, nous avons le Pollux. Le croissant de Lune est Vénus. On est gâté cette semaine. Alors, ne loupez pas la nuit, début de nuit le 23 et début de nuit le 24. Du côté de l'Ouest, ce sera deux très jolis spectacles. Donc la Lune sera un petit peu plus grosse après sa rencontre le lendemain, quand elle est conjointe à Mars, puisqu'elle grossit de soir en soir. Donc, où en est-on ? Dans ce ciel de début de nuit, 23h, c'est vraiment le début de nuit, ce n'est même pas la nuit noire. Donc ici, au sud-ouest, nous avons Régulus. Le lion descend vers l'horizon, elle va se coucher. Je réduis un peu. Tournons-nous vers le sud, nous avons au début de nuit Spica, il est à peu près 23h. Spica de la Vierge, dans le prolongement de Arcturus du Bouvier et de l'Arc formé par la queue de l'ours, qui est là-haut. On va tracer un peu la grille zénitale. Regardez le zénit, donc le sommet du ciel. Quand on se tourne vers le nord, on voit la grande ours à gauche qui descend. Et donc, dans le prolongement de sa queue, en revanche, on va trouver, voyez, je tourne, Arcturus du Bouvier et Spica de la Vierge, qui, elle, culmine au sud à ce moment-là. Du côté de l'est, nous avons Ophucus qui se lève et le scorpion au sud-est. En début de nuit, donc. Et donc, au nord, Cassiopée qui est tout en bas, et la grande ours qui est tout en haut et qui recommence à descendre. Et du côté de l'ouest, nous avons vu Vénus et Mars, qui occupent la Seine. Donc, on va aller de jour en jour, on est déjà le 23. Alors, on va continuer à suivre la Lune, puis après, on ira voir un peu le ciel du matin, parce que maintenant, il y a de la planète dans le ciel du matin. Et puis, des étoiles, bien entendu. Alors, le 24, la Lune est conjointe à Mars. Le 25 et le 26, ça passe trop vite. Le 25 au soir, donc, elle est entre le cancer et le lion. Le 26 au soir, elle est au-dessus de Régulus. Le 26, elle est conjointe à Régulus. Le 27, elle est sous le ventre du lion. Et voilà, et le 28, c'est trop tard. C'est la semaine prochaine. Oh, c'est déjà le 29. Ça va trop vite. Voilà. On s'arrête au 27 à 23h. Voilà, elle est sous le ventre du lion. Et donc, c'est le premier quartier, se lève aux environs 2 midis du milieu de la journée, culmine au début de la nuit et se couche au milieu de la nuit. Et donc, on lève un peu tous nos amas parce que là, c'est un peu abusé. Au sud, donc, on voit à gauche, à sud-est, apparaître le scorpion, culmine la Vierge. Tournons-nous vers l'est. On voit donc apparaître, le grand Véga est déjà haut. Voilà, au-dessus, il y a Hercule. Et d'heure en heure, on va voir ce qui monte. Alors ici, nous avons aussi Dénèbes du cygne et Altaïr de l'aigle. Déjà, le grand triangle de l'été à 23h, il est levé. On va aller d'heure en heure. Ça passe vite, il n'y a pas beaucoup de nuit. Donc, je mets les noms des constellations. Voilà, ça aide. C'est minuit de la montre. Une heure du matin. Deux heures du matin. Vous voyez les petites constellations. Le grand triangle de l'été. Le scorpion culmine à la minuit. Là, on est à la minuit. Nous avons le scorpion qui passe au plus haut de sa course dans notre ciel d'hémisphère nord, c'est-à-dire bien bas. Mais quand même, on le voit. Ici, la voie lactée, qui démarre du sagittaire, qui est levé. Et puis, qui traverse le sagittaire, l'aigle, le cygne, ses fées. Et voilà. Et puis, on va voir apparaître Percé, ses fées, Cassiopée, Percé. Donc, je reviens vers l'est, nord-est. On voit ceux qui se lèvent au cours de la nuit. Donc, ben non, le 28, c'est bon. Je reviens. Voilà. 27, 1h56. 2h56, 3h, quoi. Alors, quelques étoiles filantes. Ici, ce sont les... Non. Un marqueur. Les états aquarides. 4h du mat', Pégase s'élève, Pégase, Andromède. Et Saturne est levée. Donc, elle est à l'est-sud-est. 2h49, donc 3h moins 10, le 27, Saturne se lève. Il y a aussi Neptune. Tiens, c'est à peu près l'heure du lever de Neptune. Mais bien sûr, on ne la voit pas. Mais on va pouvoir la voir à partir du mois de juin. Et vous voyez, là, il est presque 5h. Et on va se mettre à 5h. Et il fait déjà assez clair. Jupiter est levé et visible. Voilà, mais très peu de temps avant le lever du soleil. Entre les deux, nous avons Neptune. Qui, bien sûr, n'est pas encore visible. Mais en juin, on va pouvoir commencer à la chercher en fin de nuit. Voilà, on retrouve le ciel qu'on avait en début de nuit, avant les conjonctions au soleil. C'est-à-dire l'hiver dernier, automne et début d'hiver. Et donc, on retrouve Saturne qui a avancé un peu devant le verso. Neptune qui a rétrogradé un peu devant les poissons. Saturne aussi, d'ailleurs, elles sont toutes rétrogrades. Et Jupiter, donc, qui apparaît au matin. Et puis, il y a aussi Mercure. Mais alors, encore plus difficile. Bien qu'elle arrive à son élongation maximale, qu'elle soit. Mais elle est en latitude sud. Et voilà, si vous arrivez à choper Mercure, vous aurez peut-être une chance de plus la semaine prochaine. Très difficile, même si son éclat augmente un peu. Et on a des étoiles filantes aussi en fin de nuit, avec les ariétides de mai, qui peuvent sortir de dessous le bélier. Un peu dans les lueurs quand même de l'aube. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du ciel. Voilà, vous retrouverez la suite dans l'article. Ça va pour vous ? Peut-être des questions ? Bon, bon ciel. Je vais partager quelques images et liées aux dernières news, bien sûr. Alors, allons-y. Alors, nos dernières images. Les trouvailles du jour. Les trouvailles du jour. Alors ça, bon sang, c'est la Voie lactée. C'est une pause sur la Voie lactée. Il faut que je retrouve mes notes. Donc, je n'ai pas partagé. Attendez, je vais partager après. Du coup, je recherche. Non, ça ne va pas. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai oublié le... Bon, ben, c'est une belle image. Bien entendu, c'est la Voie lactée. Je pense que c'est Vénus. Comme il n'y a qu'un numéro, là. Je devrais quand même retrouver. Alors, je vous la partage. Que vous la voyez, l'image, au moins. Que vous ne perdiez pas votre temps. Parce que vous ne la voyez pas. Voilà. Et pendant ce temps, je recherche tout de même. Je vais changer le partage. J'arrête et je recommence. Ah, ben, si. C'était ça. Donc, pendant ce temps, je recherche ce qu'est cette magnifique image. Est-ce que vous la voyez, l'image ? Oui, à la Voie, oui. Ah. Donc, évidemment, c'est une pause. Oui, oui. Oui, oui. Je n'arrive plus du tout. Je vais le retrouver quand je ferai le... Quand je vais mettre l'article en ligne. Je ne sais plus. J'ai un trou, là, où c'est que je vais choper cette image. Je l'ai choper sur Facebook. Je suis un nouveau photographe. Quelques nouveaux photos... Enfin, nouveaux pour moi. Que je découvre. Alors, il y a des beautés, pas possible. Je crois que c'est dans l'hémisphère sud. Bon, je passe ceci. C'est une nébuleuse planétaire nouvellement découverte dans la constellation de la Poupe. Donc, pas très visible de nos cieux. Elle est extraordinaire. Elle n'a pas encore de nom. C'est une découverte fortuite d'un photographe, apparemment, qui a été reprise, repêchée par un autre photographe. Il y a tous les liens dans l'article. Ça, c'est la Lune. La Lune, par l'atlas virtuel de la Lune. C'est pour vous montrer ce qu'on voit de la Lune, le jour où elle est à sa libération maximale. Enfin, en effet, la libération. Et donc, c'est le 24. Donc, le 24 au soir, voilà comment on voit la Lune. Et on voit, entre autres, on peut identifier le cratère Hercule et Eudox à côté. Mais surtout, le Soleil qui se lève de jour en jour, il se lève comme ça. Donc, les cratères près du Terminateur sont particulièrement bien mis en valeur. Et donc, il y a les ombres qui s'allongent. Et c'est là que c'est beau. Alors, vous retrouvez ça dans l'article. Alors, Mars à la Lune. Alors, Perseverance découvre, là, dans le fond du cratère Gézéro, des traces certaines de violents courants d'eau, de rivières. Ensuite, toujours sur Mars, mais par Curiosity, il y a cette espèce de squelette, là. Ça fait trop penser à un squelette. Bon, il trouve une explication minérale à ce phénomène. Et il faut, bon, il y a des liens dans l'article pour suivre aussi. Et encore sur Mars, pareil, un effet minéral, mais qui ressemble à un livre ouvert, un livre fossilisé. Donc, encore une autre trouvaille de Curiosity qui, n'étant pourtant pas plus très jeune, continue à découvrir des tas de choses, bien sûr, aussi. La célèbre nébuleuse North America, ou NGC 7000, voilà, une belle photo, qui est dans le cygne, tout juste au-dessus de l'étoile d'Eneb, du cygne. Et on finira sur cette petite Vénus du 11 mai, voilà, c'est, vous voyez, ça bouge, parce qu'il y a plusieurs, de 19h45 à 20h22 TU, voilà, c'est un time-lapse sur 35 minutes environ. Vénus qui est donc en phase gibeuse décroissante, vous voyez, elle était pleine, elle diminue, elle diminue, elle sera en quart de Vénus, enfin en demi, en dernier quartier, le 4 juin, voilà. Eh bien, je reviens vers vous, pour vous saluer, vous remercier, merci à tous nos auditeurs, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner, de partager, afin de développer toujours plus la connaissance du ciel pour tous, c'est le premier ancrage avec la Terre. Donc, merci beaucoup, et à la semaine prochaine, ce sera, ça devrait être le 26, mais je ferai l'enregistrement quand même le 25, parce que je ne pourrai pas le 26. Donc, je donne la semaine prochaine, enregistrement du bulletin astronomique, à 18h, le 26 mai. Voilà, ciao les amis !